Salut à tous et à toutes, je suis Entreenseigneurs9 et on se retrouve sur un tout nouveau tutoriel de design de taux médiéval sur Minecraft, donc quelque chose qui m'a été demandé à nombreuses reprises et j'ai noté qu'aujourd'hui le design qu'on a, qui est la taux qu'on a ici, n'utilise aucune méthadata qui peut être fait avec le default texture pack ainsi qu'en survie, donc on va commencer ça tranquillement et je vous invite à commenter dans les commentaires si vous avez envie de voir d'autres vidéos, d'autres tutoriels sur plein d'autres choses, moi ça me fait plaisir parce que pour l'instant j'ai un petit manque d'inspiration pour les tutoriels, donc j'attends vos suggestions. Pour commencer il faut savoir que la base va être de 7 par 7, donc 5 blocs de cobblestone suivi de deux blocs de deux poutres de bois, donc 4, 5, on va faire la même chose, 2, 3, 4 et 5, j'ai changé ma souris depuis la dernière fois par contre, donc peut-être qu'il va faire un petit peu de bruit, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant, mais on va essayer de faire avec quand même, donc une fois que la base est fait, on va monter nos piliers de deux blocs, donc comme ça ici, et on va monter ensuite nos cobblestone wall de trois et de quatre pour les trois du centre, donc je vais le faire comme ça ici parce que c'est peut-être pas clair, donc on augmente de trois ici, et de quatre, comme ça ici, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, et un, deux, trois, on va le faire pour la dernière fois. Et maintenant que ça c'est fait, on va tout simplement venir placer tout bonnement un bloc par-dessus comme ça. La prochaine étape va être d'aller mettre des stones, des stairs comme ça, et on va en mettre une dernière qui pointe par en haut, donc on va faire le tour comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on va prendre de la stone brick ou n'importe quelle pierre qui va venir contraster à votre goût, et on va venir faire deux rangées comme ça, donc c'est important de savoir qu'il faut laisser la dernière escalier libre, donc pour avoir le contraste souhaité, on va venir faire deux rangées comme ça, et par-dessus ça on va venir faire des poutres de bois, donc qui sont les grandes poutres qu'on voit ici, qui vont mesurer onze blocs, donc on va les compter, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze, donc on va venir les faire partout. Maintenant que ça c'est fait, on va venir remplir l'intérieur de la tour qui, à votre guise, peut être fait avec, moi j'ai mis de la cobblestone ainsi que de la stone normale, et pour le bien de la vidéo évidemment, je vais le faire avec World Edit, donc on se retrouve une fois que ça c'est fait. Et donc maintenant que la première partie est belle et bien terminée, on va s'attaquer à la couronne ainsi qu'à la partie du haut. Donc pour bien s'assurer d'être à la bonne hauteur, on va compter à partir du bas six blocs, trois, quatre, cinq et six, et on va venir placer notre premier escalier, qui va être la tête à l'envers comme ça. Donc ça c'est fait, maintenant on va venir ajouter trois blocs de cobblestone, et une ligne de stone brick juste en haut comme ça ici, donc on va faire la même chose, trois blocs, une ligne comme ça ici, ici on va venir placer une cobblestone à la tête à l'envers, qu'on va venir faire la même chose ici, pour créer une sorte d'arche, et là vous avez deux choix, soit vous laissez la tour comme ça, ou vous venez rajouter deux blocs, ainsi qu'une cobblestone comme ça, une escalier à l'envers comme ça ici. Maintenant pour avoir le même effet de profondeur que j'ai ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un bloc foncé, donc dans le conquest on a la chance d'avoir ces planches là, mais dans le bloc de base vous pouvez mettre de la laine noire, ou n'importe quel autre bloc foncé, que ce soit du spruce, du sapin, ou autre chose. Donc personnellement j'aime bien avoir ceux là, et on va venir faire la couronne de l'autre côté. Par contre il faut faire attention cette fois-ci, la couronne ne sera pas pareil, donc en fait la couronne de l'autre côté est un bloc comme ça, un simple bloc chaque côté, et deux blocs qui descendent dans le centre. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on a fait ça comme ça, c'est pour avoir vraiment un effet de silhouette, parce que si on la regarde comme ça, on a un effet de grandeur, donc qui augmente comme ça, mais si on vient de remettre nos blocs par exemple, exactement de la même façon que ça ici, et bien on aurait une tour qui devient tout à coup carrée, et c'est, bref, c'est moins attirant un petit peu. Donc on a vraiment été faire un effet de grandeur, et c'est quelque chose qu'on a, un effet de silhouette, désolé, et c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup sur Stone Elm, donc je la réutilise pour le tutoriel. Maintenant on va venir faire l'endroit pour que les gardes puissent marcher, donc comme ça ici, comme ça ici, oups, tout simplement en mettant le bois de votre choix avec des planches, des dalles en fait. Maintenant une fois que ça c'est fait, on va venir remplir l'intérieur comme ça ici, donc il faut faire attention de garder cette partie là ici, donc les deux coins pour mettre des bûches qui elles vont être montées de trois, et ici on va venir remplir de laine ou de matériel que vous souhaitez, l'espace dans le vide. Donc on va faire exactement la même chose ici, un, deux, trois, un, deux, trois, donc on va venir remplir comme ça ici, et ici on devrait avoir notre mur comme ça. Donc moi je vais m'occuper de terminer le taux de ça, et je vous laisse le faire de votre côté, on se retrouve aussitôt que c'est terminé. Donc une fois l'ensemble terminé, ça devrait ressembler à quelque chose un petit peu dans le genre. Maintenant on va s'attaquer au toit. Donc le toit ça va quand même être assez simple, on va venir placer un morceau de bois de chaque côté, donc une planche, le toit de la couleur que vous voulez, et suite à ça on va venir mettre des dalles comme ça de chaque côté aussi. Donc on va le faire partout. Excellent. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va venir faire, c'est mettre un escalier par-dessus, donc de chaque côté comme ça ici, et voilà. Et pour faire la finition, on va simplement venir mettre une dalle à chaque demi-étage, donc à chaque demi-bloc, comme ça ici, donc à la milieu, milieu ici, et on va faire le toit comme ça. Et voilà, donc ça commence déjà à ressembler à quelque chose, et pour continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à monter justement tous les côtés. Donc on va venir rajouter un bloc ici, rajouter un bloc ici, on peut les enlever pour avoir plus d'espace à l'intérieur. Et une fois que ce bloc là est rajouté, on va venir remettre un escalier, donc vers l'intérieur, un peu comme un toit classique, une charpente de toit classique en fait. Et ici, ce qu'on va faire qui est différent, c'est qu'on va venir ajouter, attention, on va venir ajouter trois blocs, donc comme ça ici. Donc un, deux blocs, et un autre bloc comme ça ici. Si je ne me trompe pas. Et voilà, donc un, deux blocs avec un bloc comme ça ici. Donc on va le faire comme ça ici. Et voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le côté final qui lui était de un, deux, trois, quatre et cinq blocs. Et bien évidemment, le cinquième bloc, c'est à votre guise, vous pouvez le laisser comme ça. Personnellement, j'aime bien mettre, normalement avec le Conquest, j'aurais mis un Cobblestone Wall avec une texture de bois. Évidemment, pour le bien de la vidéo, je ne vais pas le faire, donc je vais probablement le laisser juste comme ça ici. Et maintenant, la partie la plus simple, c'est de venir remplir tout ça. Donc on va venir placer un bloc plein comme ça ici. Même chose sur les côtés. Et voilà, comme ça. Et dans le centre ici, un bloc plein. Donc c'est vraiment la façon de le remplir. Libre à vous de venir mettre des escaliers. Si tout ce que vous voulez en mettre, vous en ajoutez ici comme ça, vous en ajoutez comme ça. Personnellement, je trouve que ça remplit un petit peu trop, donc on va le laisser vide. Mais encore une fois, c'est possible de le, de rendre tout ça un peu à votre source et de le modifier pour que vous soyez satisfait. Parce que c'est le but final, de vous donner une base, puis ensuite de vous venir la modifier. Et maintenant que ça c'est fait, mesdames et messieurs, il vous reste presque plus rien à faire, sauf bien évidemment venir placer, oups, pas ça ici, de venir placer votre mât ou votre drapeau. Et donc on va venir le faire ensemble. Et on va le placer de ce côté-ci. Donc exactement comme l'autre, on ne va pas travailler dans le vide. Et donc on va monter, 3, 4, 5, ah merde, je me suis trompé, je ne suis pas grave. 6, oups, 6, 7, 8 et 9 blocs. On va venir tasser de 2 blocs comme ça ici, qui va faire la prise qu'on a ici. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer le drapeau. Donc c'est 2 blocs comme ça ici, tout simplement. On va venir derrière, on en placer un ici, un ici, un ici qui descend comme ça ici. Donc il va venir tomber. La prochaine étape, ça va être d'avoir les blocs derrière. Donc un bloc comme ça ici, un bloc comme ça, et 2 blocs comme ça. Et voilà, donc, oups, je me suis trompé, j'ai fait un bloc trop bas. De l'avoir comme ça ici. Et voilà. Donc sur ça, mesdames et messieurs, c'est un petit peu tout pour... Ah non, il n'est pas correct. Ah, attendez. Lui, il est correct. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ah ah, et voilà, j'ai un bloc de trop. Donc, c'était tout pour le tutoriel de la tour. Évidemment, vous pouvez la modifier à votre source, comme j'ai dit. J'ai fait une petite entrée ici, juste pour vous montrer à quel point c'était possible de la modifier. Pour la tour d'ici, en fait, rien de trop compliqué. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai été mettre de la... Je dois vous le faire en même temps. Je vais vous le montrer tout de suite si vous voulez la faire. J'ai été modifier la partie d'ici. Donc, ah oui, chose que j'ai oublié aussi. Pour faire le devant de la tour, on va venir mettre une escalier comme ça ici. Et voilà. Donc, ça va venir rehausser un petit peu le devant de notre tour sans rien changer, en fait, au contour. Maintenant que ça s'est fait, on va venir changer tout ce qui est en... tout ce qui est en... en bois et en laine du devant pour de la pierre. Donc, dépendant de votre ressource pack, je vous invite à mettre ce qui va aller le mieux. et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir monter un bloc ici. On va venir changer ce bloc-là ici. Changer ces deux blocs-là ici. Enlever tout ce qui est du devant. Comme ça ici. Monter un bloc, monter deux blocs et remonter deux blocs. Donc, tout simplement comme ça ici. Oups, comme ça ici. Et on va venir mettre la finition qui, en fait, elle est les cobblestone walls. Donc, un de chaque côté comme ça ici. Évidemment, là, ça ne sera pas aussi beau parce que, bon, on n'a pas... on n'a pas... comment dire... on n'a pas le reste en stone. Mais en fait, ça, c'est la base pour avoir la tour en stone. Oups, comme ça ici. Et voilà. Donc, il faudrait juste qu'à faire les autres côtés et évidemment, tout ça va se transformer en belle tour. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je ne crois pas faire de tutoriel sur... ce qu'on a ici parce que c'est quand même plutôt simple. En fait, on a, bon, un mur de briques de trois d'épais qui se transforme en cinq parce qu'on a trois qui est... qui est miroité de l'autre côté, en fait. Donc, un effet miroir. On a mis des stairs comme ça. On l'envait avec une forme d'arche. On a comblé le reste en cobblestone. Ici, on a un petit design intéressant. Je vais aller vous le montrer tout de suite parce qu'on peut le faire. On a des... des trappes d'or comme ça ici pour jeter les pierres sur, justement, les attaquants. Donc, qui s'appelle des... Ah, j'ai fait une vidéo dessus, je ne m'en souviens déjà plus. Pas des meurtrières, mais des trous à... Bon, je ne sais pas vraiment. Vous irez voir ma vidéo. Elle va être dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain tutoriel. Et, ben, c'est ça, en fait. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je voulais vous montrer un petit peu Stonell, mais je n'ai pas vraiment le temps dans cette vidéo-là parce que ce n'est pas le but. Mais, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu la série Stonell, je vous invite à aller la voir si vous ne connaissez pas ma chaîne encore. C'est vraiment le projet principal, en fait, de la chaîne. Et sur ça, si vous êtes des fans de tours médiéval, vous allez en avoir pour votre argent parce qu'on en a et on en a vraiment à pu savoir quoi en faire. Donc, sur ça, je vous laisse sur une belle petite vue de Stonell et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace out. Sous-titrage MFP.